Adieu, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, inclusive et pasteur de l'Église réformée. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ces fameux rois mages, juste après le générique. Bienvenue à toi, cette vidéo est diffusée un 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie, le jour des rois mages. Si tu as envie de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, n'hésite pas à appuyer sur la petite flèche juste ici en bas. Tu pourras bien sûr rejoindre aussi, si tu le souhaites, la lettre privée que j'envoie tous les mardis pour nous encourager dans notre vie spirituelle, dans notre foi chrétienne. Et puis, tu pourras aussi bien sûr rejoindre le groupe Telegram, cette nouveauté qui me permet d'être active aussi au quotidien et partager toutes mes découvertes avec toi. Voilà, j'ai envie aujourd'hui de parler des rois mages, c'est l'épiphanie, c'est le jour où tu vas manger la galette des rois, peut-être, ou que tu vas en Espagne recevoir plein de cadeaux, de bonbons de la part des rois mages. Et j'avais envie qu'on s'attarde un petit peu, c'est quand même intéressant de s'attarder sur ces personnages si historiques, j'allais dire historiques, en tout cas historiques parce qu'effectivement, ils sont très traditionnels dans notre histoire chrétienne et dans notre civilisation, dans notre société. Donc, tu le sais peut-être, l'histoire des rois mages existe dans un seul évangile, c'est l'évangile de Matthieu, où il est écrit que ce sont des mages, c'est magoi en grec. On peut le traduire par plusieurs mots. C'est toujours un peu difficile de savoir à quoi ils font référence exactement, mais ce sont des mages, ce sont des magiciens, on peut aussi le traduire par des prêtres, des astrologues, on a aussi pensé, puisque bien sûr il a la référence aux étoiles, ou des sages tout simplement. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils sont plusieurs, parce que le mot qui est utilisé, c'est un pluriel, mais on n'a jamais dit, et dans le texte il n'a jamais dit, s'ils sont deux, trois ou quatre. En tout cas, ils sont plus que deux, puisqu'évidemment il faut un pluriel pour être deux. Peut-être qu'ils sont trois dans l'imaginaire, parce que ça évoque la Trinité, tu sais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, la tradition a voulu qu'on dise que ce sont des rois, mais là aussi, le texte ne dit strictement rien sur le fait que ce sont des rois. C'est quelque chose qui est arrivé dans une tradition chrétienne beaucoup plus tardive, où on a commencé un petit peu à essayer d'enrober, de raconter, d'extrapoler un peu sur ces personnages-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle a vraiment été reprise dans la tradition. On a décidé d'ajouter, on s'est dit qu'ils étaient trois parce qu'il y avait trois cadeaux. On s'est dit que c'était des rois à partir du IIIe siècle. Et puis, surtout, on leur a aussi donné des noms. Peut-être que tu le connais, c'est Balthazar, Melchior, Gaspard. Le petit jeu, c'est d'ailleurs de se souvenir, de se rappeler de ces trois prénoms. Et ça, en fait, ça vient, c'est intéressant, ça vient d'un évangile arménien de l'enfance, du VIe siècle à peu près. Donc, tu t'appelles, c'est ces fameux évangiles apocryphes. Voilà un petit peu le contexte. En tout cas, ce qu'on sait dans le récit lui-même, si on lit l'évangile de Matthieu, ce que ça nous raconte, c'est que ces personnages viennent d'Orient. Ça veut dire qu'ils viennent de beaucoup plus loin que la Judée, l'Israël, de l'Antiquité. Ils viennent peut-être de Babylonie ou de Perse. On a pensé peut-être qu'ils pouvaient même venir d'Arabie ou de Syrie. En tout cas, donc, ils sont hors le périmètre israélite. Et c'est très important pour l'auteur parce que c'est une manière de dire, dès le début du récit de l'histoire de Jésus, de dire, en fait, cette naissance, ce personnage dépasse le cadre géographique de l'histoire d'Israël. Ça touche beaucoup plus loin. C'est une manière de dire, cette histoire, elle est universelle. Que cette bonne nouvelle, je te rappelle que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu est offert à toutes et tous largement au-delà des frontières géographiques, au-delà des frontières religieuses. Parce qu'évidemment, si on dit que ces personnages viennent de loin et qu'ils ont une dimension de prêtrise, ça signifie aussi qu'ils sont peut-être probablement imprégnés d'autres traditions religieuses. Et donc, c'est en train de dire aussi que même dans les autres traditions, on peut retrouver quelque chose de cette bonne nouvelle, qu'elle s'adresse aussi jusque-là. Et il y a aussi cette image du ciel, parce que tu te rappelles peut-être dans le récit, les mages sont guidés par une étoile. Je vais en reparler tout de suite. Ils sont guidés par une étoile et donc, ça veut dire qu'ils sont aussi spectateurs de ce ciel et que le ciel, le ciel est infini. Le ciel ouvre à tout le monde. Tout le monde vit sous le ciel. Donc, il y a vraiment cette histoire, cette idée d'universalité, d'universalisme du message de l'Évangile. Ça, pour moi, c'est très important. Je disais que les mages sont guidés par une étoile dans le ciel. Et je trouve quand même intéressant juste de savoir qu'il y a des scientifiques qui se sont vraiment penchés sur cette question. Tu sais, même si les récits ne sont pas vrais au sens historique, ils disent quelque chose quand même de vrai. Et puis, il y a peut-être quand même des conjonctions historiques qui peuvent exister. Et je trouve quand même super intéressant. C'est vraiment tout à fait assuré. Ce sont des vrais scientifiques qui ont découvert qu'environ dans l'an VII avant Jésus-Christ, il y a eu effectivement quelques phénomènes extraordinaires dans le ciel qui pourraient expliquer la raison pour laquelle cette histoire s'est transmise et qu'on a décidé peut-être de rassembler ça. Pourquoi ? Parce que je te rappelle que Jésus est né probablement entre l'an VIII avant Jésus-Christ et l'an IV. C'est donc intéressant d'observer ce qui s'est passé dans le ciel dans cette période parce qu'en fait, il s'est passé des choses. Ils ont découvert que Jupiter, les planètes Jupiter et Saturne se sont rapprochées trois fois de suite dans cette période et que la constellation du poisson se rapprochait et que la constellation du poisson, en fait, tu vois, je t'avoue que je m'embarque un peu dans un truc que je connais pas bien, mais c'est ça pour dire que même dans la même période, il y a une constellation dans laquelle la Lune et la planète Mars ont rejoint Jupiter et Saturne sur le soleil couchant et qu'on aurait donc eu ces quatre astres extrêmement proches les uns des autres à tel point que ça n'a pas pu passer inaperçu. Et il y a eu une tradition qui a dit, quand on a quelque chose d'aussi extraordinaire qui se passe dans le ciel, ça signifie qu'il y a la naissance d'un empire, d'un nouvel empire. Donc c'est fort parce que, je te l'ai dit aussi dans plein d'autres vidéos, l'histoire de Jésus, ce n'est pas l'histoire d'un roi au sens terrestre du terme, c'est vraiment l'histoire d'un empire, d'un royaume qui est un royaume de l'intérieur, qui est un royaume du cœur, qui est ce royaume de l'amour. Donc c'est quand même assez intéressant et moi j'aime bien ces conjonctions quand même aussi dans le réel, de dire qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là. C'est vrai, c'est un fait, c'est un fait scientifique, c'est un fait historique, et voilà qu'on raconte aussi que c'est le moment de la période de la naissance du Christ. Il y a une autre interprétation intéressante aussi dans le texte, ce sont les fameux cadeaux. Tu sais, les rois mages amènent, le texte le dit, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alors on a toujours, comme d'habitude dans tous les textes bibliques, beaucoup d'interprétations possibles, mais là aussi c'est pour essayer de dire quelque chose justement de la nature, de la naissance de ce roi, je le mets entre guillemets, de ce nouveau roi, parce que l'or représente précisément la royauté, l'encens représente en fait la prêtrise, ce qui tourne autour de la prêtrise, du rituel, du religieux. Et puis la myrrhe, la myrrhe c'est ce qu'on met quand on embaume les corps. Donc il y a aussi quelque chose dans l'interprétation qui vise le prophétique. Et au fond, Jésus, précisément, est ce personnage, cet homme, qui a mélangé toutes ces trois facettes de royauté, de prêtrise, quelque chose qui est lié avec cette mort et qui est bien sûr l'histoire du dépassement de la mort par la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de Jésus quelque chose qui est universel et qui dépasse toutes les dimensions qui les rassemblent, etc. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, te dire qu'Épiphanie, c'est le 6 janvier, c'est le jour de la fête des rois mages. Épiphanie, ça veut dire littéralement grec, qui apparaît, qui se manifeste. Et donc c'est pour moi cette expérience, ces rois mages sont cette expérience universelle, inconditionnelle que tout être humain peut vivre, peut faire cette expérience de découvrir la nature, la nature de ce Dieu qui s'incarne en particulier dans le récit de Jésus et de découvrir cette histoire qui se révèle à nous dans les évangiles en particulier. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je me demande ce que tu en penses, de se placer devant ce mystère qui une fois apparaît dans ce récit de cette manière-là, qui se révèle aussi dans un aspect mystérieux de la science, d'un événement historique. Et je me réjouis de savoir ce que tu en penses. Je te rappelle bien évidemment qu'on peut aussi se retrouver après cette vidéo dans les commentaires, on peut se retrouver dans la lettre privée que tu peux recevoir tous les mardis. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et bien sûr, ce nouveau groupe Telegram dans lequel je me suis lancée dans cette aventure pour te partager chaque jour des petites choses qui peuvent, j'espère, contribuer aussi à renforcer ton chemin de foi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prends bien soin de toi d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada